Musique Plusieurs partis politiques étaient présents ce jour-là Et plusieurs associations ainsi que la société civile Pour dire tous ensemble non à la haine, non à la violence et non au terrorisme Je vous remercie, je m'appelle David Wassman Je suis conseiller communal à la ville de Bruxelles et député bruxellois Alors on est ici d'abord comme citoyen Pour soutenir évidemment les victimes, leurs proches, leurs familles dans ces moments difficiles Pour marquer également notre solidarité avec une autre ville Aujourd'hui malheureusement avec la ville de Liège Et puis également pour souligner et être solidaires avec la police Qui au quotidien assure finalement nos libertés, nos libertés individuelles, notre état de droit Et quand la police, et ça a bien été exposé dans le discours tout à l'heure Quand la police est touchée, c'est un peu toute notre démocratie qui est touchée Et donc je crois que nous devions tous, citoyens, politiques, tous les partis politiques Être présents pour marquer évidemment de notre soutien Mais également pour pouvoir continuer à réfléchir comment améliorer ou prendre des mesures Pour éviter que ce genre d'événement malheureux se reproduise Voilà, en tout cas bonjour, salamu alaykoum Je suis élue Sue Nadia, députée bruxelloise et sénatrice Pour moi c'était important d'être présente à un événement tel que celui-ci Parce que je pense qu'on ne peut pas accepter la violence Et on ne peut pas accepter, quelles que soient les victimes Ici on a eu à la fois des policiers, on a eu à la fois des civils Et donc je pense qu'à un moment donné c'est aussi un moment de communion avec tout le monde Et pouvoir rappeler aussi qu'on est tous ensemble contre la violence Et contre toute forme d'agression contre qui que ce soit Et donc on ne peut pas attaquer, si on veut à une certaine dignité On ne peut pas accepter qu'on attaque qui que ce soit Au nom de la haine ou au nom de la haine d'où qu'elle soit et qui elle vise En tout cas un grand merci pour tous ceux déjà qui étaient présents Et pour ceux certainement qui suivent aussi même s'ils ne sont pas là Rendez-vous donné par des citoyens le 3 juin dernier à Bruxelles Sur les marches du palais de justice, symbole national et de rassemblement Pour rendre un hommage digne et pour dire merci aux policières qui ont perdu la vie Et merci aux policiers de continuer de faire ce dur métier au service de nos concitoyens Donc je m'appelle Jonathan Delatoire, j'ai 26 ans Donc on a voulu aujourd'hui rendre hommage aux victimes de l'attentat qu'il y a eu à Liège mardi Mais aussi soutenir, comme le nom de l'événement l'indique, des bleus au cœur Soutenir les forces de l'ordre qui sont quotidiennement dans la rue Donc des bleus au cœur ça évoque effectivement la couleur de la police Et ça évoque aussi la couleur de l'hématome Parce qu'on a vraiment des coups qui sont portés à notre démocratie et à nos libertés Et à notre état de droit lorsque des policiers sont pris pour cibles, sont blessés ou tués Et donc aujourd'hui le message était double Rendre hommage aux victimes mais aussi soutenir les forces de l'ordre qui sont quotidiennement sur le terrain Et qui sont régulièrement la cible maintenant d'attentats Donc je m'appelle Van de Ruilte-Maxime, je suis policier à la zone de police Bruxelles-Capital-XL Mais je suis aussi citoyen, donc c'est pour cette raison que je suis ici présent Pour soutenir mes collègues, les citoyens, pour montrer qu'on est là Qu'on est ici pour les défendre et qu'on n'est pas contre eux On est vraiment ici pour les protéger Et ce rassemblement montre bien que les citoyens sont avec nous Et qu'ils sont là à nos côtés Et on a besoin d'eux également pour continuer notre métier Bonjour, je m'appelle Yasmine Dehannes, je suis la secrétaire générale du Parti Populaire Je suis venue aujourd'hui soutenir les policiers parce que je pense qu'ils en ont grandement besoin Je suis moi-même une fille de policier Donc j'ai vu à l'oeuvre mon papa pendant de longues années Ils font du travail merveilleux et je pense qu'aujourd'hui pour eux c'est de plus en plus difficile Et que le citoyen quand il peut avoir un petit coup de pouce de notre part pour montrer qu'on les apprécie beaucoup C'est toujours le bienvenu Donc bravo aux policiers, merci pour tout ce qu'ils font pendant la journée, pendant les soirées pour nous protéger Et surtout prenez bien soin de vous, la population est derrière vous, merci Voilà je m'appelle Hamid Benichou, je suis acteur de terrain et administrateur de l'ASB à la Maison Intercitoyenne Vivre Ensemble Voilà ma présence aujourd'hui était obligatoire dans le sens où ce rassemblement devait dénoncer les comportements anti-police Et surtout soutenir aussi notre police qui hélas mardi passé a subi deux meurtres Donc deux policières de Liège ont été assassinées Plus un simple citoyen, un parrain radicalisé C'est vrai ce drame nous interpelle et il doit interpeller tous les citoyens Merci Voilà, bonjour, je me nomme Fawzi Yachyadek C'est vrai que c'est un moment difficile, émouvant J'étais triste, je suis triste pour les deux policières et pour le jeune homme, l'étudiant qui sont décédés Je trouve qu'on vit des moments de haine, mais pourquoi cette haine ? Je demande juste, elle est où notre petite Belgique d'avant, des années 80, des années 70 Où on était tous heureux, on vivait tous en bonne convivialité, vivre ensemble Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour le moment Je demande juste que toute cette haine cesse et qu'on continue à vivre Et que la vie avance et que le respect pour notre policier, ils sont là pour notre sécurité Et je soutiens cette démarche et je soutiendrai toujours la police Ils sont là pour nous protéger et protéger nos co-citoyens et tous les citoyens belges et notre Belgique Et je dis vive la Belgique et je dis la paix au monde Merci Merci